Dans le jargon des réalisateurs, on pourrait dire que je suis une sorte de second plan de l'amour. C'est vrai que si je devais me le faire, je dirais que je me sens un peu comme un forfait bloqué SFR qu'on aurait offert à un sourd muet. Et que du coup, évidemment, personne n'explose jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que, quand même, suffisamment, du fait de votre blondeur quasi rouquemotée et de cette petite coupe à la Claire Chazal, vous êtes du coup une sorte de mix entre la version entrée de gamme de Louise Bourgois, l'ex-mitéo de Canal+, et cette blonde fille chaudasse de Kim Katral qui jouait Samantha, là, dans Sex and the City. Et bien, malgré cet ascendant goulut, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre une comédienne de talent qui, après avoir débuté sa carrière au théâtre, dans des pièces audacieuses qui, évidemment, personne n'a jamais vues, a réussi l'exploit de décrocher enfin son statut d'intermittent en s'imposant aussi bien à la téléco qu'au cinéma. Puisqu'après avoir débuté en 2001 dans le téléfilm Mère de Toxico, une histoire passionnante diffusée à 4h du matin sur Arte, et bien vous avez ensuite enchaîné les petits rôles au cinéma jusqu'à obtenir celui de la mère dans l'excellent film Tomboy, sorti en 2011. Un film dans lequel une petite fille au physique androgyne se fait passer pour un petit garçon. Une technique de camouflage social qui, d'une certaine manière, nous rapproche. Quand je suis vraiment petit, vivant depuis près de 10 ans, au 6ème étage d'un donné même le sens ascenseur, histoire d'obliger la copropriété, enfin mettre la main au portefeuille comme on dit, j'ai eu l'idée de jouer à la carte du handicap, aussi bien moteur que commentaire, avec Alexei, un petit moldave adorable. Je viens d'avoir la garde qui, comme c'est souvent le cas chez les enfants de l'Est, dont les mères ont picolé pendant la grossesse, et bien Alexei, que j'ai surnommé affectueusement ma petite limace à tendance à baver en continu. Une particularité assez répugnante, mais qu'on retrouve également chez le labrador, un mec qui, cela dit, le mérite un des beaux voires, mais la voisin, je sais que si malheureusement, Alexei n'avait pas dévalé les 6 étages à la tête de la première, après que j'ai bêtement oublié de verrouiller les roues de son fauteuil, et bien aujourd'hui, mon immeuble serait probablement équipé d'un ascenseur flambant. Et à propos de s'envoyer en l'air, justement, vous, vous êtes à l'affiche du film Chercher le garçon, un film dans lequel vous incarnez, Émilie, une femme de 35 ans, qui, bah, qui a le 31 décembre, alors qu'elle est seule comme une chienne, décide de s'inscrire sur Internet pour trouver le grand amour, une quête aussi désespérée que légitime, laquelle, figurez-vous, je me suis aussi lancé récemment, car je sais qu'un mon petit décembre, étant désormais à moins de 5500 jours de la méno, n'ayant hélas jamais trouvé aucun homme, autre que mon pépé, désiré de me faire un enfant, eh bien, je me suis inscrite dessus, sur adopte-un-clodo.com, un site ingénieux, qui référence les SDF, ces journaux, aux abords des bornes Wi-Fi, des magdopanisiens, un site formidable, un site formidable, qui m'avait permis de bien accrocher avec un certain Moctard, un clodo marocain, avec lequel je m'en suis sûre, j'aurais pu partager ma cachoua, comme on dit, mais qui est là, c'est le... Eh bien, le premier mai dernier, en plein défilé du Front National, a eu l'imprudence de ce côté devant le McDo, de la place de l'Opère. Sur cette petite confidence, je vous abandonne, je file de ce pas tenter ma chance du côté des pompiers de Paris, qui, au cours d'un début d'utage, on paraît-il violer un jeu de sapeur. Donc, c'est comme moi, là. La bisou de l'amour qui est... On n'a qu'un soi, finalement, celui d'être... Ben, d'être enfin introduite, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Oui, j'ai du mal à le dire. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouve.